Bonjour. Bonjour Camille, ça va ? Si Camille consulte aujourd'hui un médecin, c'est parce que ses analyses de sang révèlent un taux de sucre un peu élevé. Elle est pré-diabétique. A ce stade, un régime alimentaire est conseillé pour empêcher une aggravation vers le diabète. Vous avez commencé un petit peu à suivre les règles que je vous ai données ? Oui, j'ai essayé, j'ai arrêté de manger les gâteaux après tous les repas. Certains pré-diabétiques peuvent avoir des symptômes comme des malaises, de gros coups de fatigue après les repas. Mais la plupart ne peuvent s'en rendre compte sans prise de sang, d'où l'importance des dépistages selon ce médecin. Il est important de savoir si on est pré-diabétique pour éviter de développer un diabète de type 2 installé, parce que je vous rappelle qu'il est irréversible. Et donc quand on est pré-diabétique, on peut rester pré-diabétique pendant 5 à 15 ans, et on a tout le temps pour justement revenir à l'état normal. Manger moins de sucre, moins de plats préparés qui contiennent des sucres cachés, bouger plus ou encore s'accorder du temps pour les 3 repas de la journée, Voilà les règles de base pour retrouver un taux de sucre dans le sang normal. 3 millions de personnes seraient pré-diabétiques en France, dont la moitié l'ignore.